Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Madame Dendejoukwa Axel, enseignante des lettres classiques. Alors, pour cette troisième rencontre, nous restons dans le module 1 intitulé « Les fondamentaux du latin ». Mais avant de passer à la leçon du jour, il est important de faire la correction de l'exercice laissé lors de la leçon intitulée « Le dialogue ». Il était question pour toi de trouver un partenaire d'échange, de remplacer les noms du texte d'appui par vos noms et d'échanger avec ce partenaire. Le texte d'appui était dans « Saloué Petrus ». « Saloué Petrus » qui veut dire « Bonjour, Pierre ». « Saloué Paolus » qui veut dire « Salut, bonjour, Paul ». « Komodo Wallace, comment te portes-tu ? Comment vas-tu ? » « Waléo, je me porte bien, ça va ? » « Et tu, Komodo Wallace, et toi, comment vas-tu ? » « Ego Waléo, moi je me porte bien. » « Olym Petrus » qui signifie « A plus tard, Pierre ». « A plus tard » ou « Aureux », « Au revoir ». « Olym Paulus » qui signifie « A plus tard, Paul », « Au revoir ». Passons donc à la leçon du jour qui porte sur la grammaire. Alors, nous sommes bien évidemment au niveau de la troisième leçon qui est intitulée « Les catégories grammaticales ». Il est important à la fin de cette leçon que tu puisses distinguer les catégories grammaticales variables de celles invariables. Il est important que tu puisses identifier les catégories grammaticales ou la catégorie grammaticale à laquelle appartient un mot dans un énoncé. Comme objectif intermédiaire donc, il faudra premièrement identifier d'une part les catégories variables, d'autre part les catégories invariables. Pour mieux comprendre cette leçon, pour mieux appréhender cette leçon, il est important pour toi de te rémémorer certaines notions, particulièrement la lecture des mots qui est basique. Ensuite, la nature des mots qui est une leçon ayant été vue à l'école primaire. Ce sont des éléments importants. Nous passons donc à la leçon proprement dite, présentation donc du plan de cette leçon. En premier élément, nous avons la lecture du corpus. Nous allons présenter d'abord le corpus. Ensuite, nous passerons à la découverte de la situation-problème, dans le but que tu puisses dire ce qu'on attend de toi. Nous passerons, nous passerons au traitement de la situation-problème, dans le but que tu puisses répondre aux différentes interrogations, aux différentes consignes. Nous passerons aussi. Nous passerons à la confrontation pour que tu puisses vérifier si tu as bel et bien trouvé les réponses. Avant dernier point, nous passerons à la formulation de la règle, c'est-à-dire les points essentiels à retenir à la fin de cette leçon. Enfin, nous aurons des exercices d'application. Passons donc à la présentation du corpus. Alors, nous allons lire le corpus ensemble en répérant bien évidemment les mots soulignés dans le corpus. Le titre du corpus est « L'enfant est le voleur ». Un enfant pleurait assis sur la margelle d'un puits. Un voleur, entendant des plaintes, s'approcha et demanda la cause de ce chagrin. « Enfant, dit-il, explique-moi pourquoi tu verses des larmes. » L'enfant, effrayé par l'aspect de l'inconnu et tremblant de peur, lui répondit « Oh, étranger, j'avais posé ici une urne. » Ayant été ciselée par la main d'un habile artiste, elle est fort précieuse. Alors, ce corpus est tiré du latinam linguam disco, particulièrement à la page 20. Il est donc important de dire ce qu'on attend de toi. Tu es censé relire l'objectif ou les objectifs de cette leçon et dire concrètement ce que tu dois connaître à la fin de la leçon. Bien évidemment, je suis sûre que tu es au courant, à partir de la lecture des objectifs, que tu es censé, à la fin de cette leçon, correctement donner la nature d'un mot ou encore la catégorie grammaticale à laquelle appartient un mot dans un énoncé. Passons donc aux consignes qui te permettront de mieux appréhender cette leçon. La première consigne est celle, est la suivante. Tu es censé relever les mots soulignés dans le corpus et classer d'une part les mots soulignés dans le corpus qui peuvent changer de forme et, d'autre part, les mots qui ne peuvent pas changer de forme ou qui ne changent pas de forme. La deuxième consigne est la suivante. Tu es censé donner le nom utilisé pour désigner les mots qui peuvent changer de forme. Et, d'un autre côté, tu es censé donner le nom utilisé pour désigner les mots qui ne changent pas de forme. La dernière consigne, donc, et la troisième, consiste à tout simplement donner la nature des mots soulignés dans le corpus. Passons donc à la confrontation pour pouvoir vérifier si effectivement les réponses que tu as données sont les bonnes. La première consigne disait qu'il faudrait classer, d'un côté, les mots qui peuvent changer de forme, d'un autre côté, les mots qui ne changent pas de forme. Alors, comme mots soulignés dans le corpus qui peuvent changer de forme, nous avons un. Un pourquoi ? Parce que un peut passer du féminin pour le, du masculin pour le féminin. Un qui passe au féminin devient une. Nous avons un enfant. Un enfant peut passer du singulier pour le pluriel. Par exemple, enfant au singulier, S en S. Un enfant au pluriel, prend S. Nous avons pleurer. Pleurer peut changer en mode, en temps, en personne même. Si je dis je pleurerai, pleurer ne s'écrira plus avec T. Comme il est écrit présentement, il prendra plutôt S. Donc, pleurer peut changer de forme. Nous avons ce. Ce peut devenir cette. Peut devenir cette. Par exemple, on peut passer de ce pour le pluriel à cette. Nous continuons avec il. Il qui peut passer de il au singulier à il au pluriel avec S. Nous avons lui qui peut devenir le au pluriel. Enfin, nous avons Habile qui peut bel et bien prendre S lorsqu'il passe du singulier pour le pluriel. Alors, le deuxième point. Il s'agit des mots soulignés qui ne changent pas de forme. Les mots qui ne changent pas de forme, qui sont soulignés dans le corpus, sont E. et ne changent pas de forme. Il ne passe pas du singulier pour le pluriel. Il ne peut pas passer du féminin pour le masculin. Non. Nous avons DE. Nous avons PAR. Nous avons O. Ainsi que, ici. Voici, en ce qui concerne la première réponse, ce qu'il faudrait dire. Nous passons donc à la deuxième consigne. La deuxième consigne est celle de savoir comment est-ce qu'on appelle les catégories qui changent de forme. Et comment est-ce qu'on appelle les catégories qui ne changent pas de forme. Alors, tu as sûrement dit que les catégories qui changent de forme, c'est-à-dire les mots qui peuvent changer de forme, qui peuvent passer du singulier pour le pluriel, du masculin pour le féminin, ainsi de suite, sont en fait appelées des catégories variables ou encore les mots variables. Par contre, les catégories qui ne changent pas de forme sont appelées les catégories invariables ou les mots invariables. Enfin, passons à la dernière consigne, qui consiste à donner la nature des mots soulignés dans le corpus. Pour cela, tu devras te servir des prérequis de l'école primaire. Dans le corpus, le premier mot souligné est UN. Bien évidemment, UN est un article, particulièrement un article indéfini. Nous avons aussi dans le corpus, le mot ENFANT. Enfant, qui est un nom commun. Par la suite, nous avons PLEURÉ. PLEURÉ, qui est un verbe. Nous avons le CE, CE, qui est un adjectif démonstratif. Nous avons le IL, qui est un pronom personnel. Par ailleurs, nous avons le LUI, qui est aussi un pronom personnel. Nous passons au mot HABILE, qui est un adjectif qualificatif. Nous avons le E, qui est une conjonction de coordination. Le DE, qui est considéré ici dans ce contexte comme une préposition. Le PAR, qui est aussi une préposition. Le O, qui est une interjection. Enfin, ici, qui est un adverbe, particulièrement un adverbe qui indique le lieu. Passons donc à la formulation de la règle. C'est-à-dire, ce que vous êtes censé connaître, retenir à la fin de la leçon. Pour cela, il est important de présenter le premier point qui porte sur la définition. Ici, il s'agit de définir ce que c'est qu'une catégorie grammaticale. Nous dirons tout simplement que, une catégorie grammaticale ou les catégories grammaticales renvoient à l'ensemble des mots appartenant à une même classe. Donc, il s'agit, en quelque sorte, de ce que vous avez appelé à l'école primaire c'est la nature des mots ou encore les classes des mots. Nous passons donc au deuxième point qui porte sur la catégorisation. Ici, il s'agit de segmenter les catégories grammaticales. Il est question, d'une part, des catégories grammaticales variables et d'autre part, des catégories grammaticales invariables. Parlant des catégories grammaticales variables, il est important que tu saches que elles, elles, ces catégories grammaticales, sont au nombre de 5. Il s'agit du nom, du pronom, de l'adjectif, de l'article et du verbe, au nombre de 5. Alors, nous passons au premier point qui est le nom. Il faut savoir que lorsque tu vois un mot qui désigne un être, qui désigne un animal, qui désigne un élément abstrait. Quand je parle d'élément abstrait, il s'agit tout simplement de quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir. Exemple, l'amour. D'un élément concret. Exemple, la table. C'est quelque chose qu'on peut voir, l'élément concret. Lorsque tu vois, justement, un mot qui renvoie à ces éléments-là, qui désigne ces éléments-là, alors il s'agit d'un nom. Il faudrait tout aussi savoir qu'il existe les noms propres, les noms communs. Par exemple, nous avons, nous avions dans le corpus, ou nous avons dans le corpus le mot, le nom enfant. Passons au pronom. Le pronom est tout simplement un mot variable qui te permet de remplacer le nom, de remplacer un autre pronom ou alors une proposition dans une phrase. À titre d'exemple dans le corpus, nous avons présenté le « il » qui est un pronom, le « lui » qui est un pronom. Je crois que tu connais les pronoms depuis l'école primaire. Nous avons « je », « tu », « il », « nous », « vous », « il » au pluriel, « elle » aussi. Tu connais d'autres pronoms tels que « moi », « me », ainsi de suite. Donc, voici l'ensemble des pronoms personnels particulièrement. Il y a d'autres pronoms qui ne sont pas des pronoms personnels. Il s'agit des pronoms relatifs. Par exemple, nous avons le « qui », nous avons le « que ». Il y a des pronoms indéfinis. C'est en fonction du contexte dans lequel cet élément est utilisé dans la phrase que tu peux le définir. Alors, nous passons à l'article. L'article, il faut le savoir, détermine le nom. Il est généralement placé à côté d'un nom pour le déterminer, devant le nom pour le déterminer. Et nous retrouvons les articles définis, les articles indéfinis, les articles contractés, les articles élidés, partitifs, en général. Ici, dans ce corpus, nous avons comme exemple un article indéfini. Il s'agit de « un ». Nous passons aux adjectifs. Il est important de savoir que l'adjectif peut servir à qualifier ou à déterminer. Alors, l'adjectif qui qualifie est appelé l'adjectif qualificatif. D'autres adjectifs déterminent. Il s'agit des adjectifs possessifs. Il s'agit des adjectifs démonstratifs. Il s'agit des adjectifs indéfinis, pour ne citer que ceux-là. Le dernier élément, c'est-à-dire la dernière catégorie de mots variables, est le verbe. Il est important de savoir que le verbe est un mot variable qui donne un sens à la phrase. C'est l'élément important d'une phrase. À titre d'exemple, dans ce corpus, nous avons trouvé le verbe « pleurer ». Mais, il est important de savoir qu'il existe les verbes transitifs, les verbes intransitifs. Qu'il peut aussi exister les verbes à la forme simple et les verbes pronominaux. C'est-à-dire qu'il fonctionne avec le pronom « se » . Passons donc au deuxième point qui porte sur les catégories invariables. Ici, ils sont au nombre de quatre. Il s'agit particulièrement de l'adverbe, de la préposition, de la conjonction et de l'interjection. Il faut savoir que l'adverbe sert à modifier le sens d'un verbe, d'un adjectif qualificatif ou d'un autre adverbe. Ici, dans ce corpus, nous avons trouvé l'élément « ici », qui est un adverbe de « lieu ». Nous avons aussi les adverbes de « manière », « lentement », les adverbes de « temps », pour ne citer que « ceci ». Passons donc au deuxième point qui porte sur les conjonctions. Alors, la conjonction permet d'interconnecter deux mots ou des propositions ou deux propositions dans une phrase. À titre d'exemple, nous avons trouvé dans le corpus la conjonction « et ». Il faut savoir qu'il s'agit d'une conjonction de coordination parce qu'il y a d'un côté les conjonctions de coordination et de l'autre côté les conjonctions de subordination. Vous connaissez toutes les conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Vous avez de l'autre des conjonctions de subordination avec tout ce qui va dans les locutions conjonctives. Nous passons donc aux prépositions, le troisième point. Il faut savoir que la préposition, c'est à relier un constituant d'une phrase à un autre constituant d'une autre phrase. Ou alors, un constituant d'une phrase à un autre constituant de cette phrase-là. Nous prenons l'exemple de « de », la préposition « de », la préposition « par », la préposition « chez », ainsi de suite. Dans le corpus, nous avons trouvé « de », c'est-à-dire « de » et « par ». Enfin, nous avons la dernière catégorie invariable qui est l'interjection. L'interjection, c'est tout simplement à exprimer un sentiment, une émotion très forte. Et dans le texte, nous avons trouvé l'élément « o » qui est une interjection. Il est important de noter, après avoir énuméré les différentes catégories grammaticales variables et invariables, qu'en latin, l'article n'existe pas. Retenez ou retiens que, en latin, l'article n'existe pas. Passons donc aux exercices d'application pour vérifier que tu as effectivement compris le cours. Alors, le corpus d'appui est le suivant. Dans la maison située près de nous, les enfants sont obéissants et respectueux envers leurs parents. Ils écoutent attentivement leurs aînés. Je prendrai exemple sur eux. Alors, observe bien les mots soulignés dans le corpus parce qu'il sera important pour toi de donner, de trouver les catégories grammaticales auxquelles appartiennent ces mots. Il sera donc important aussi de classer d'un côté si ces mots sont variables et de l'autre côté, dire si ces mots sont invariables. Passons donc à la correction de cet exercice. La première consigne était la suivante. Il était question de donner la catégorie grammaticale à laquelle appartenaient les mots soulignés du corpus. Alors, bien évidemment, je sais que tu as trouvé que « dame » est une préposition, « maison » est un nom commun, « les » est un article défini, « respectueux » est un adjectif qualificatif, « leur » est un adjectif possessif, « ils » sont des pronoms personnels, « prendre » est un verbe et « e » est un pronom personnel. La deuxième consigne qui stipule qu'il faut classer d'un côté les mots qui varient, d'un autre les mots qui ne varient pas. J'espère que tu as pu la structurer ainsi que suite. Les mots variables. Dans la catégorie des mots variables, tu as sûrement rangé « maison » qui peut passer du singulier pour le pluriel. Tu as rangé « les », tu as rangé « respectueux », tu as rangé « leur », tu as rangé « ils », « prendre » et « eux ». Dans la catégorie des mots variables, tu as rangé « dans » qui est une préposition. Alors, il est donc important que tu ailles à la maison t'exercer. Tu devras donc donner les catégories grammaticales de chacun des mots du corpus. Alors, nous avons le corpus suivant. Romulus avait un frère qui s'appelait Remus. Point. Romulus était un roi sérieux. Point. Il est important que tu fasses ces exercices à la maison pour pouvoir t'habituer aux catégories grammaticales. Je te dis donc au revoir. Nous sommes parvenus à la fin de cette leçon. Et la prochaine portera sur les catégories grammaticales. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...